Musique Nous allons maintenant installer des IOU iMajors Alors pour le faire je vais partir je vais fermer ici ce que vous pouvez faire dans mon cas je vais partir à file import appliance je vais partir à download j'ai quelques images que j'ai ici là quelques liens qui vont m'emmener aux images que je veux télé installer je vais cliquer next donc si je clique ici je clique sur download Donc lorsque je clique ok ça va m'emmener sur le site où se trouve le fichier que je veux télécharger je vais cliquer sur download Et donc le fichier est en train d'être téléchargé Donc une fois le téléchargement terminé je viens ici je clique sur import j'ai maintenant le fichier que je viens de télécharger je double clique et donc il sera upload sur jns3 Et donc tel que vous le voyez une fois l'installation terminée le upload terminé ça me dit ready to install Alors je viens ici je clique sur next je clique ok et je clique sur finish tel que vous le voyez j'ai maintenant un switch sur la liste des devices Je peux prendre ce device je le mets ici là nous allons essayer de le démarrer si je mets start ça nous donne could not find an IOURC file Donc nous avons besoin d'une licence alors si je viens ici là je clique next installation des images IOU license Donc j'ai la licence ici je vais copier cette licence je vais copier comment est-ce que vous pouvez installer la licence IOU c'est simplement venir ici à edit preferences Alors nous allons attendre que ça s'ouvre nous venons à IOU license donc je vais drop la licence ici là je vais juste changer ici attendez excusez je vais ok je pense qu'il y a quelque chose qui manque ici là Je vais fermer ce bracket alors je vais cliquer sur apply ok alors nous allons encore essayer de démarrer le switch lorsque je le démarre nous voyons maintenant que le switch est démarré Je vais double clic pour ouvrir le CLI de ce switch Que vous le voyez j'ai ce switch je peux faire show mac address table bien sûr que je n'aurai pas de mac je peux faire config terminal Si je fais le point d'interrogation vous pouvez voir toutes les commandes que nous avons comparé à ce que vous pouvez avoir sur packet tracer Nous allons maintenant voir comment est-ce que vous pouvez installer les appliances qui sont sur GNS3 ou encore celles qui vont vous emmener sur marketplace Commencez nous partons à file et puis c'est new template Lorsque nous partons à new template nous pouvons laisser la première option install appliance from the GNS3 server dont nous cliquons next Donc ça ce sont des appliances qui sont dans le server de GNS3 Donc nous avons des appliances dans la catégorie des firewalls nous avons des appliances dans la catégorie des guests Donc ici nous avons les pc et autres nous pouvons installer un windows une machine windows nous pouvons installer un windows server Nous avons des appliances qui sont dans la catégorie des routers nous avons des appliances qui sont dans la catégorie des switch Donc tel que nous le voyons ici nous avons toutes ces appliances Alors nous allons je vais chercher je vais voir ce que nous pouvons installer rapidement Et vu que nous sommes nous parlons beaucoup de Ubuntu Donc je vais en fait pas que nous parlons beaucoup Nous allons parler de Ubuntu lorsque nous allons faire de le network automation Donc ce que je voulais dire c'est plutôt que on parle de Linux pour les ingénieurs réseau Parce que l'automation se fait en général sur des systèmes d'exploitation qui fonctionnent sur Linux Donc nous allons prendre le network automation Je vais faire install Je vais cliquer next Et je vais cliquer finish Tel que vous le voyez ça vient d'être installé sur la liste de mes appliances Alors vu que c'est la première fois Donc il est en train d'installer cette machine Et vous avez aussi la possibilité de trouver des appliances sur Marketplace Donc si vous partez sur Google vous saisissez GNS3 Marketplace Ça va vous emmener sur la page principale Le portail de GNS3 Marketplace Et là vous allez trouver des appliances, des labs, des softwares, des informations concernant les trainings Donc nous allons nous focaliser sur les appliances Et là vous allez trouver des appliances pour plusieurs venders Tel que Cisco, Juniper, tel que F5 et bien d'autres venders Donc nous allons faire un test dans le cadre de cette session Pour voir comment est-ce que vous pouvez télécharger un appliance sur Marketplace Donc nous allons tester Je suis en train de voir un appliance sur lequel nous pouvons tester Donc nous pouvons tester avec ce Cumulus Ou encore avec ce Arista Je vais cliquer sur l'appliance Certainement ça va m'emmener sur le Download Page Je vais Download Donc je vais retrouver mon Download ici Et donc je vais repartir sur GNS3 Je vais cliquer sur File Import Appliance Donc je vais cliquer sur l'appliance que je viens de télécharger Arista-Vios Donc je vais double click Je vais l'installer sur le GNS3 VM Je vais cliquer Next Je vais encore cliquer Next Et là donc GNS3 est en train de scan les Directories Donc tel que vous voyez C'est ce que je viens de télécharger de Marketplace Mais il y a un élément qui manque Donc lorsque vous avez un Missing comme ça Ce que vous devez faire c'est de partir à Download Ça vous dit Download will redirect you where the required file can be downloaded Je clique OK Ça va me rediriger vers le site où ce fichier se trouve Donc comme j'ai deux écrans le fichier s'est ouvert ici Donc normalement ce que vous devez faire Que vous le voyez nous avons le Found Locally Ça veut dire que ici c'est le fichier que nous avons téléchargé du site de Marketplace Mais il y a un autre fichier qui manque Donc normalement la procédure est de cliquer sur Download Ça va vous rediriger sur le site où se trouve cette appliance Et après vous allez faire Import pour importer le fichier Et donc ça va green out Vous allez continuer avec Next Mais je ne veux pas le faire parce que je n'ai pas un compte avec Arista Je ne veux pas faire traîner cette session J'avais téléchargé l'appliance de DNS Donc je reviens ici là juste pour montrer ce que nous avons Donc si je fais FD Alors donc c'est cette appliance que j'avais téléchargé Et donc je l'ai déjà sur Excusez je l'ai déjà sur mes Download Donc si je vous montre mes Download Vous voyez que j'avais déjà téléchargé DNS Donc si je reviens ici j'avais aussi déjà installé Donc la procédure c'est pratiquement ce que je viens de montrer Donc une fois que l'appliance est téléchargée La procédure est pratiquement la même pour bâtir votre topologie Donc sur ce je pense que nous sommes à la fin Je voulais juste rattraper quelques informations Que j'avais omis de partager au cours de cette session Par exemple si vous utilisez le Hypervisor de VirtualBox Donc pour intégrer le VM Vous allez juste cliquer sur Import Vous allez retrouver le VM correspondant Donc vous allez le retrouver sur votre PC Et vous allez juste cliquer Next Lorsque ça va green out L'avantage d'utiliser VirtualBox Et que VirtualBox ne nécessite pas de licence Donc VirtualBox est gratuit à utiliser Et donc quelques types concernant le Troubleshoot de DNS-Tree C'est que si vous avez, vous constatez que le DNS-Tree VM ne green out pas Ça veut dire qu'il est toujours green à ce niveau Ça veut dire que le DNS-Tree VM n'est pas en marche Généralement ce que je fais Je redémarre En fait je ferme DNS-Tree Et je redémarre ma machine, le laptop Et une fois fait je redémarre encore DNS-Tree Généralement ça marche Si ça ne marche pas Vous pouvez avoir d'autres problèmes Que vous pouvez à Google Vous pouvez chercher sur Google Pour trouver des solutions Nous sommes à la fin de cette session Nous allons maintenant continuer avec le programme Normal 2 du CCNA 200-301 Concernant les IPv4 Merci je vous retrouve Au revoir